coucou à tous et à toutes on se retrouve dans le jura pour cette petite vidéo avec ce bon cadre de montagne je me suis posé en plein milieu d'une piste de ski une piste de ski verte donc la descente est plutôt cool on se retrouve donc aujourd'hui non pas pour vous parler de montagne ou de ski mais déjà pour essayer de profiter de ce moment calme de cette belle vue mais surtout pour vous parler d'un thème qui me tenait à coeur c'est à dire êtes vous pour ou con contre le 100% dématérialisé c'est à dire que ce soit dans les jeux vidéo dans les séries ou dans les films est ce que vous avez tendance à plutôt acheter du contenu en digital 100% digital ou si vous êtes comme moi a préféré plutôt le support physique alors on va débattre de ça dans cette vidéo n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager la vidéo et vous abonner si ça vous plaît pourquoi est ce que j'ai choisi de faire cette vidéo pour la simple et bonne raison c'est que depuis plusieurs années maintenant le le 100% des maths a tendance à être de plus en plus en vogue plus en plus de gens qui préfèrent acheter leur contenu en digital que ce soit en téléchargement directement en streaming ou le contenu sur son disque dur là je parle en l'occurrence surtout des jeux vidéo mais on peut aussi parler bien sûr des séries et des films pourquoi je vous parle de ça parce que moi c'est un sujet qui me tient à coeur parce que j'ai peur en fait tout simplement de passer au 100% numérique sans contenu sans rien c'est pour ça que le jour elle sortira on pourra la précommander j'achèterai une ps5 avec un lecteur déjà parce que j'ai beaucoup de films et bien évidemment parce que j'ai beaucoup de jeux encore comme la console sera rétro compatible au moins pour les jeux de ps4 ça me permettra de jouer de rejouer à mes anciens jeux et aussi à lire mes films en blu-ray et en blu-ray 4k pourquoi ça me fait peur parce que je pense que malheureusement on va on va arriver à un moment donné à uniquement du contenu en dématérialisé et moi ça me plaît pas trop parce que je je en fin de compte je n'ai pas en fin de compte le support entre les mains et c'est ça qui me qui me plaît pas trop c'est à dire que je préférerais avoir en fin de compte un support entre les mains plutôt que de télécharger un contenu même si je l'ai son disque dur je préférais l'avoir vraiment support physique c'est encore pire si vous avez un si vous achetez du contenu en fin de compte uniquement streaming parce que là vous n'êtes plus du tout enfin vous êtes possesseur du contenu d'après ce qu'on vous dit et vous l'avez pas en moi et moi c'est ça qui me plaît pas en fin de compte c'est que j'ai peur tout simplement qu'un jour ou l'autre x raisons vous ne pouvez plus accéder en fin de compte à toutes ces données bah c'est donné vous les avez payé mais vous ne les avez pas physiquement en main et d'où pour moi en fait l'intérêt d'avoir un disque en main que ce soit un disque du film ou une série ou un jeu vidéo je préférais vraiment avoir quelque chose en main et c'est pour ça que je suis vraiment pas du tout partisan du des maths encore moins du 100% des maths alors j'ai déjà acheté du contenu des maths ça c'est sûr j'ai déjà acheté des films en vod j'ai déjà acheté certains jeux en téléchargement où j'ai eu par exemple pour days gone si vous avez vu ma vidéo sur le press kit il y avait un code de téléchargement que j'ai utilisé pour pouvoir avoir le jeu mais ça me plaît moins parce que on n'est jamais sûr en fin de compte de ce que pourrait décider en fait l'hébergeur de ce contenu à savoir tout simplement vous ne pouvez plus y accéder au bout de x années voilà donc c'est un peu un peu compliqué quoi j'ai eu une mauvaise expérience à l'époque quand j'avais créé mon compte ps3 j'avais acheté quelques jeux peut-être deux trois jeux de ps1 et puis bon moi j'ai pu retrouver mes codes mes identifiants et donc j'ai dû créer un nouveau compte et donc j'avais plus accès en fin de compte au jeu que j'avais acheté et donc je les ai réacheté de nouveau et c'est un peu ça en fait le problème c'est à dire que si vous perdez vos identifiants et que vous n'avez plus moyen de les retrouver vous perdez tout le contenu que vous aviez à l'époque acheté et c'est en fin de compte c'est ça qui me fait peur alors tu vas me dire ouais mais si tu achètes un film ou un jeu en disque et que tu le perds ou qu'on te le vole c'est pareil tu l'as plus non plus c'est vrai je suis d'accord mais je dirais que c'est plus facile de perdre ou de se faire hacker en fin de compte son compte pour plus avoir le contenu dont on a acheté plutôt que de se faire voler tout simplement ces disques qu'on a à la maison je trouve que c'est la marche d'erreur est quand même plus rapide plus facile c'est quelque chose qui me plaît pas forcément non plus parce que bon je suis un peu j'aime bien avoir quelque chose de physique entre les mains je suis aussi collectionneur ce qui est peut-être sans doute fait que je serais plutôt pour en fin de compte garder le contenu en réel mais c'est vrai que c'est un peu c'est ça surtout qui me gêne en fin de compte et c'est pour ça que j'espère que on arrivera le plus tard possible à du contenu 100% des maths en tout cas pour la prochaine génération de consoles on nous laisse le choix entre deux machines pour la xbox c'est pareil je pense qu'on nous laissera aussi le choix entre une machine 100% des maths ou pas ce qui fera aussi sans doute une différence de prix mais après ce que j'espère c'est que le contenu en physique admettons que tu achètes un jeu ps5 à 70 euros si tu veux acheter le même jeu en digital tu devrais pas le payer le même prix tu devrais le moins cher et je pense que c'est là où le problème aussi est c'est à dire que la plupart du temps les contenus digitaux sont au même prix que les contenus physiques alors pour les films et les séries c'est encore autre chose si vous voulez acheter par exemple un dernier star wars vous allez forcément le payer moins cher que si vous l'achetiez en blu ray alors en blu ray 4k forcément les prix sont un peu plus élevé il ya toujours une différence de prix alors que pour les jeux vidéo c'est pas le cas j'ai vraiment l'impression que c'est pas le cas j'ai l'impression qu'on vous prend plus pour une vache à lait qu'autre chose c'est un peu ça que je trouve dommage c'est vraiment un peu ça que je trouve dommage et c'est pour ça que j'espère de tout coeur qu'il au moins si on vous laisse le choix du contenu physique ou digital qu'au moins vous avez une différence de prix quand même notable pas quelques euros mais au moins une dizaine voire peut-être une vingtaine d'euros d'écart ça c'est mon point de vue comment ce sera je sais pas on verra toujours comment comment est ce que les éditeurs vont faire la chose mais en tout cas voilà j'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire si vous êtes aussi plutôt digital ou physique parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important on arrive dans un monde maintenant où le numérique le tout numérique est très très important que ce soit même pour les pour les tout ce qui est par exemple papier cartes grises permis tout est de plus en plus axé sur le net on essaie d'habituer les joueurs en fin de compte à tout faire sur le net même si après une carte grise ou un permis ou une carte bleue ça reste encore des choses que l'on a physiquement en main mais qui sait peut-être qu'un jour tout sera sur une clé usb et puis on aura juste à la brancher et puis on pourra en fin de compte accéder à beaucoup de données je suis beaucoup moins fan de ça parce que ça permet aussi à beaucoup de piratage la cybercriminalité justement de se développer encore plus puis ça je suis pas fan en fin de compte je suis vraiment pas fan moi je suis je suis pas contre le démat je suis pas non plus pour le 100% démat j'espère qu'on nous laissera le choix le plus longtemps possible et ma foi j'espère que le jour où on devra basculer au 100% des maths que ce sera plus tard possible donc si vous êtes collectionnaire comme moi de films que ce soit des films en 4k ou pas en stylebook ou pas des jeux vidéo collector stylebook ou pas essayez d'acheter le plus longtemps possible vos contenus physiques parce que le jour où ils disparaîtront complètement vous aurez encore quelque chose en main qui vous permettra de dire ça c'est le collector de The Last of Us est-ce que toi tu l'as acheté ? oui moi j'ai acheté l'édition hyper de luxe à 95 euros mais j'ai que du full numérique c'est un peu bizarre quoi voilà n'hésitez pas à laisser vos commentaires et moi je vais vous laisser avec cette petite vie cette petite vue de la montagne allez ciao ciao voilà